Hey, salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast à Québec. Dites-le à vos amis, dites-le à tout le monde que vous connaissez. On commence à grandir, on va faire un succès de tout ça en gang. Night Train au micro. Alors, le podcast va porter sur la NFL, la Ligue Nationale de Football. Le top niveau, comme vous le savez, je fais un podcast sur la NFL régulièrement. Alors, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle des top 5, des top 5. Commençons par les meilleurs recrues cette année, le top 5. J'ai fait un classement après avoir regardé une tonne de matchs, plusieurs statistiques. Il y a des recrues qui se démarquent actuellement. Les 5 meilleurs en ordre sont la numéro 5, je pense, le receveur éloigné qui s'appelle Will Fowler, qui joue pour les Texans de Houston. Écoutez, c'est un gars qui court le 40 verges en 4.2. Ça, c'est quasiment plus vite qu'une Ferrari. Il y a 7 ou 8 passes de plus de 20 verges déjà. Il court bien ses tracés. En plus, c'est un gars qui retourne des bottées sur les bottées de dégagement, sur les bottées en général. Autrement dit, Will Fowler, c'est vraiment tout un joueur. S'il jouait au baseball, c'est un frappeur de coup de circuit. Donc, c'est un gars extrêmement dangereux, extrêmement difficile à défendre, à contrer. C'est tout un pic par les Texans de Houston. Will Fowler, retenez ça si vous regardez Houston à la TV. Manquez pas ça, c'est un wide receiver. C'est tout un joueur. Au quatrième rang, Jalen Ramsey, c'est un cornerback. C'est un demi-de-coin qui joue pour les Jaguars de Jacksonville. Vous le regarderez jouer. C'est un gars qui n'est pas nécessairement extrêmement rapide, en vitesse pure, mais il est très athlétique. Il est grand. Il a des grands bras. Il est capable de rabattre le ballon contre les receveurs qui essayent de le capter, bien sûr. C'est un gars qui est très, très, comment je dirais, souple aussi également. Et puis, c'est pas un gars qui a peur de frapper et de se faire frapper. C'est un killer. C'est un tank, même s'il n'est pas gros. Fait que l'ensemble, je te dirais, de l'ensemble de toutes ses qualités athlétiques, en font un joueur supérieur. C'est un gars qui joue extrêmement bien. Et on sait comment c'est difficile de jouer cette position-là dans la NFL d'aujourd'hui, où un corner n'a pas le droit quasiment de toucher un receveur sans se faire caler à une punition d'interférence. Donc, chapeau à Ramsey pour une recrue. C'est vraiment extraordinaire de le voir jouer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la dernière game de Jacksonville contre Indianapolis à Londres, mais c'était de toute beauté de le voir aller. Donc, remarquez ce joueur-là. Jalen Ramsey, Jacksonville-Vaguard. Numéro 3, maintenant. Ezekiel Elliott, ressort du tas, c'est bien clair. C'est un running back, un coureur, qui joue pour les Cowboys de Dallas. Et il est déjà en tête pour les verges courues dans la Ligue nationale de football. Imaginez-vous, il y a 4 games de jouets actuellement dans la saison. Puis, il y a 412 verges de ramassées dans la Ligue. En plus, c'est un gars qui n'a pas atteint son pic, évidemment. Mais c'est un coureur qui est rapide, qui a des bons moves. En plus, c'est un gars qui est capable de capter des ballons sur des passes. C'est un running back, un coureur complet. Puis, c'est un gars qui, même quand il se fait frapper, très dur, qu'il se relève. Puis, il est encore quasiment plus fâché, plus agressif, dans le bon sens du mot, pour faire des bonnes courses par après. Mais bref, c'est tout un joueur qui a été rapêché par les Cowboys de Dallas. Ezekiel Elliott. Regardez ça, c'est vraiment plaisant de le voir jouer. Au deuxième rang, j'ai mis le quart arrière recrut des Cowboys de Dallas. C'est impossible de ne pas le mettre là. Qui s'appelle Dak Prescott. C'est un gars qui joue de façon extraordinaire pour une recrue. Je l'ai déjà dit dans un podcast antérieur. La position la plus importante, puis la plus difficile à apprendre dans la ligne nationale de football, c'est celle de quart arrière. Or, M. Prescott arrive dans la ligue. Tony Romo, le quart régulier de Dallas, tombe encore au combat suite à une blessure. Prescott rentre dans le jeu, puis les Cowboys jouent comme des champions. C'est un gars qui est très, très bon. Un très, très bon passeur. C'est un gars qui a la qualité d'être capable de courir aussi. Il a des qualités athlétiques. C'est un gars qui est quand même assez rapide. Qui fait des bons moves pour se dégager des gars qui font sur lui. C'est un gars qui est d'abord un passeur. Bref, il apprend le livre de jeu rapidement. C'est plus évident d'apprendre un livre de jeu quand vous êtes carréère dans la NFL. C'est un gars aussi qui est clutch player qu'on appelle. Donc, c'est un gars dans les moments importants qui ne croule pas sous la pression. Mais au contraire, il va exceller sous la pression. Alors, c'est un gars qui tire bien le ballon. Il a un bon bras puissant. Il tire quand même avec une bonne précision. Il a une bonne présence dans la pochette aussi également. Quand il sent qu'il va se faire frapper à un moment donné vers la droite. Puis ça, c'est de l'intuition. Il va être capable de faire un mot pour s'éloigner. Pour ne pas se faire rabattre à terre. Bref, c'est un gars qui présente des qualités incroyables pour un carrière recrut qui joue ses premiers matchs dans la NFL. Donc, Dak Prescott, quel bon choix au pêchage. Encore des Cowboys à Dallas. Et le premier, la première recrut, le premier, le meilleur recrut selon moi de la NFL actuellement après quatre matchs. Je vous en ai parlé dans mon premier podcast sur la NFL parce qu'il le méritait. Et c'est un gars qui est vraiment formidable. C'est Carson Wentz. Un carrière recrut qui joue pour les Eagles de Philadelphia. qui a été tout simplement phénoménal depuis le début de la saison. Le gars a toutes les qualités. Il prend des bonnes décisions. Il lance le ballon avec une précision chirurgicale. Il a un bon bras puissant. Il est capable de lancer le ballon loin également. Donc, au niveau de la passe, il est capable de lancer tous les tracés qui sont requis dans la NFL. C'est un gars aussi, et ça c'est exceptionnel pour une recrue, qui protège très bien le ballon. Il n'a échappé aucun ballon depuis qu'il a commencé la saison. Il n'a aucun turnover contre lui en trois départs. Écoutez, je pourrais continuer à énumérer. Il est très, très calme. Très, très stoïque. C'est un gars qui ne s'énerve pas et qui est capable de prendre des décisions rapides. Bref, c'est un bonhomme qui est en train de démontrer des qualités exceptionnelles pour un jeune de cet âge-là. Ça n'a même pas été le premier carrière repêché. Ça a été le deuxième carrière parce que le premier, ça a été Jared Goff par les Rams de Los Angeles. Lui a été repêché en deuxième par les Eagles. C'est un choix extraordinaire. Les Eagles ont leur carrière, je pense, pour les 10-15 prochaines années. Ce monsieur-là, c'est Carson Wentz. Et comme je vous redis ce que j'ai dit, regardez les Eagles de Philadelphie pour voir jouer ce gars-là. C'est un plaisir pour ceux qui sont amateurs de football et qui aiment les carrières, les bonnes carrières, les belles passes et le jeu intelligent. Alors voilà pour mon top 5 des recrues actuellement dans la NFL. Si vous regardez des matchs, surveillez ces gars-là, Notelie Saint-Papier, c'est vraiment des gars exceptionnels à voir aller avec un talent assez unique. L'autre sujet que je vais aborder concernant la NFL, c'est aussi un top 5. Mais cette fois-ci, des meilleurs clubs, à mon sens, qui ont, tu sais, actuellement dans la NFL, ceux qui sont les tops, qui sont, si on avait affaire à dire quels sont les clubs qui ont le plus de chances d'aller au Super Bowl, bien, ça serait ces 5-là qui sont le plus de chances et qui sont les plus performants depuis le début de la saison. Alors, je vais encore, je vais parler brièvement de chacun des clubs en partant du 5e jusqu'au 1er. Le numéro 5 que je vois, c'est les Vikings du Minnesota. Les Vikings du Minnesota sont extraordinaires depuis qu'ils ont engagé l'entraîneur-chef Mike Zimmer l'année passée. Parce que ça a été la première année de l'entraîneur-chef l'an dernier. Donc, Zimmer est un coach défensif. C'est un gars qui a mis en place une défensive de niveau 1. C'est une défensive de grande classe. Les Vikings ont une défensive impossible, impossible à jouer contre. Je veux dire, les gars sont rapides, ils font mal, ils sont brutaux, violents même à l'occasion. Mais ils sont surtout talentueux, ils jouent bien leur position. Les joueurs de la ligne tertiaire, les demi-de-coins, les demi-de-sûreté sont exceptionnels également. Ils sont grands, ils sont capables donc de bien couvrir les receveurs des clubs qu'ils rencontrent. Les linebackers, c'est la même chose, ça court, c'est rapide. Donc, c'est les défensives, les défensives de Zimmer qui sont rapides, qui sont fortes. Et en plus, stratégiquement, c'est un gars qui est capable de camoufler ses blitz. Bref, c'est un club qui est bien coaché par Mike Zimmer et le personnel, le coach. Et avec des joueurs, ils ont fait des très très bons choix au repêchage. Sam Bradford également a été engagé lorsqu'il a eu un échange il y a quelques temps pour compenser la perte de leur corps régulier. Et puis, au total, ce club-là performe à un niveau exceptionnel. Donc, c'est un club qui a tous les outils, avec Bradford au corps, pour aller très loin et mêler les cartes, sérieusement. Au quatrième rang, je mettrai les Seahawks de Seattle. Les Seahawks, pardon, de Seattle, c'est ça. Et puis, c'est un club qui est vraiment en train de monter. Leur carrière, Russell Wilson, est un des carrières les plus intelligents, les plus brillants. Au niveau de la prise de décision, c'est un bonhomme qui est exceptionnel, top niveau. Au niveau du lancer du ballon, il y a ce qu'on appelle un quick release. Il dégaine rapidement. Il est capable de courir pour se déprendre lorsqu'il y a des blitzes ou lorsqu'il y a des joueurs adverses qui veulent tomber dessus et l'écraser à la terre. Il y a un gars qui est rapide, donc avec ses jambes suffisamment pour se dégager et être capable de faire un jeu pour gagner quelques verges plutôt que perdre des verges. C'est un leader respecté par ses coéquipiers, par l'équipe, par tout le monde. Bref, c'est un gars qui a un talent fou et il est bien entouré avec un paquet de bons joueurs, notamment Doug Baldwin comme wide receiver, etc. Bon, donc c'est un club qui est à surveiller, c'est un club qui est en montée, un club qui a bien repêché et puis qui va être à surveiller. Donc, numéro 4, les Seahawks de Seattle. Numéro 3, les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers, c'est pas compliqué, c'est un club paqueté offensivement. C'est sans doute, en tout cas sans se base sur l'an dernier, la meilleure offensive de la Ligue nationale de football, dirigée par un carrière qui s'appelle Ben Rottlisberger, surnommé Big Ben. C'est un club qui a, entre autres, comme joueur étoile, un coureur qui s'appelle Léveillon Bell, qui est dans mon livre le meilleur running back de la Ligue. Antonio Brown, qui est un allié espacé d'une rapidité étonnante comme allié, puis qui est possiblement aussi un des meilleurs, sinon le meilleur allié de la Ligue. Ils ont amélioré leur ligne offensive, ils ont des alliés rapprochés de talent, une défensive qui joue de mieux en mieux, avec des joueurs agressifs, des joueurs disciplinés, puis des joueurs qui plaquent bien, puis qui font mal quand c'est plaqué. C'est important, ça. Donc, c'est une défensive qui est crainte. Au total, ça fait un club qui est très, 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 très bon, puis qui est, de toute façon, parmi tous les experts, c'est un club avant le début de la saison, qui a été identifié comme pouvant être gagnant du Super Bowl. Moi, je pense qu'ils vont gagner du Super Bowl, ou du moins, ils vont se rendre en finale au Super Bowl, mais pour l'instant, je les mets troisième dans mon ranking. Donc, les Steelers de Pittsburgh, évidemment, c'est un club à regarder dès que vous en avez la chance, parce que c'est un plaisir de voir jouer ce club-là pour quiconque aime le bon football, le bon football offensif, très offensif d'une part, d'un côté, et également très, très dur, tough au niveau défensif. Le deuxième club, deuxième rang que je vois, c'est pour les Broncos de Denver, et j'avoue que c'est un club qui est étonnant, parce que leur carrière régulier de l'an passé, Peyton Manning, a pris sa retraite et est remplacé par une recrue, Trevor Simeon, qui est un gars qui a été repêché, je pense, en septième ronde. C'était pas un gars qui était vu comme un carrière régulier, pouvant jouer régulièrement dans la Ligue nationale de football, mais jusqu'ici, il fait mentir tout le monde. C'est un carrière qui, sans avoir rien d'exceptionnel, a toutes les qualités pour être un bon carrière. Il a suffisamment de bras pour lancer à peu près toutes les passes, même si c'est pas le bras le plus puissant de la Ligue. C'est un gars qui a une bonne présence, c'est ce qu'on appelle «awareness », donc il est très rapide à lire ce qui se passe. Parce que quand le ballon lève, suite à un jeu, le carrière a un jeu, lorsqu'un jeu se démarre dans la Ligue nationale de football, le carrière a quelques secondes, deux, trois secondes, quatre secondes maximum, pour prendre une décision, soit déclencher une passe, soit courir avec le ballon, soit donner le ballon à un coureur. Alors, c'est 2,5 secondes, 2,8, 3 secondes, et exceptionnellement plus que ça. Donc, ça prend quelqu'un qui pense vite pour être capable de tirer son apeinte du jeu, et c'est le cas de Sémien. Il est entouré de bons joueurs, évidemment, de bons receveurs, de bonnes lignes offensives, et surtout, surtout, les Broncos de Denver, c'est d'abord et avant tout une défensive qui est sans doute, à mon avis, la meilleure défensive de la Ligue nationale de football actuellement, et depuis l'an dernier. C'est une défensive qui est d'une rapidité absolument inégalée, complétée par des joueurs talentueux à peu près à toutes les positions. Vous avez un joueur à la ligne tertiaire qui s'appelle Akan Talib, T-A-L-I-B, qui est une brute, mais talentueuse. C'est un gars, vous ne voulez pas vous faire frapper par ce gars-là parce que vous savez que ça va faire mal. C'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui est mean, comme on dit. Ils ont probablement Von Miller, le No-58, le meilleur secondaire intérieur de la Ligue. C'est un gars qui est extraordinaire. Au Super Bowl l'an passé, il a carrément dominé pendant toute la partie contre les Panthers et aidé son club à gagner le Super Bowl l'an dernier. Donc, c'est un club rempli de talents défensivement, bien coaché, en plus, par Gary Kubiak, qui est l'entraîneur-chef, et Wade Phillips, qui est l'entraîneur de la défensive. Ce sont deux vétérans coach des gars qui sont absolument géniaux. Donc, ce club-là a tout pour répéter, c'est-à-dire se rendre au Super Bowl également et le gagner. Mais, donc, ça va être à suivre parce qu'ils vont avoir les Steelers de Pittsburgh sur leur chemin, je vous l'ai prédit. Donc, les Broncos de Denver, je les mets deuxième. En première position, écoutez, Tom Brady revient, le carrément des Patriots de la Ligue de l'Angleterre. Donc, je mets les Pats en première position. Ils sont dirigés par un génie qui s'appelle Bill Belichick comme entraîneur-chef. Et puis, les Patriots, c'est les winners. C'est l'organisation modèle de la Ligue nationale de football, dirigé par un carrière, Tom Brady, qui est un gagnant, qui est un gars qui a à peu près toutes les qualités que vous recherchez dans un carrière dans la Ligue nationale de football. Un leader respecté. Un gars qui a gagné quatre Super Bowls dans sa carrière. Même s'il est rendu à 37 ou 38 ans, je crois, Eh bien, c'est un gars encore efficace. C'est un gars qui a encore toutes les qualités pour gagner d'autres championnats. C'est un club qui renferme également un paquet de joueurs talentueux. Et un des talents uniques de leur entraîneur-chef, Belichick, c'est d'être capable de faire performer à un très haut niveau de rendement de performance des joueurs qui ont un talent souvent moyen ou pas si grand que ça. Alors, donc, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à mon sens, sont actuellement le club numéro un de la Ligue. Ils ont même réussi à gagner trois matchs sans Tom Brady, avec des carrières qui sont des backups qu'on appelle. Ils ont gagné avec le backup numéro un, qui est Jimmy Garoppolo. Puis une fois qu'il a été blessé, ils ont gagné avec le backup numéro deux, qui est Jagopi Bresset. Un match avec lui. Et puis, ce qui fait que les Patriots sont trois victoires et une défaite après quatre matchs sans leur carrière Tom Brady, qui avait été suspendu pour les quatre premiers matchs. Alors, chapeau au coach, à Bill Belichick, à l'organisation des Patriots, qui, de haut en bas, c'est-à-dire du président jusqu'aux joueurs, jusqu'aux concierges, jusqu'aux gars qui s'occupent du stade, est une organisation modèle, professionnelle, d'une compétence rare. Alors voilà, donc je répète, numéro un, les Patriots, numéro deux, les Broncos, numéro trois, les Steelers, numéro quatre, les Seahawks, numéro cinq, les Vikings du Minnesota. Alors voilà pour la chronique NFL, Radio B52. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à Radio B52 à Outlook.com. Ça nous fera plaisir de lire tout ce que vous nous écrivez, à avoir vos suggestions, à avoir vos commentaires, puis à grandir avec vous autres, la gang, parce qu'on vous aime. Alors voilà, à la prochaine Night Train au micro.